Allez les amis, on est parti pour voir les fonctions composées et comment les dériver avec les connaissances que vous avez en terminale. On se fait ça tout de suite, c'est très simple, c'est parti ! Pour dériver une fonction composée en terminale, il y a deux manières. La première, c'est d'utiliser la formule qui est extrêmement compliquée et qui s'affile à gauche, qui est à dire que u rond v prime, c'est v prime fois u prime rond v. Donc, cette formule-là, c'est la formule générale qui vous permet de dériver n'importe quelle fonction composée, mais ce n'est pas celle qu'on va utiliser. Nous, on va plutôt utiliser une formule par cas, c'est-à-dire une formule pour les exponentiels, une pour les racines, une pour les puissances et une pour la fonction inverse, et apprendre par cœur la formule qui nous permet de dériver chacun des cas. Le premier cas, c'est quand vous avez une fonction qui est composée avec de l'exponentiel, c'est-à-dire qu'on a un exponentiel avec une fonction à l'intérieur. Ici, on peut dire que cette fonction-là, f de x, c'est en fait exponentielle d'une fonction u de x, avec la fonction u de x, qui serait quoi ? Qui serait ce qui a un intérieur de l'exponentiel, c'est-à-dire 5x au carré moins a. Or, vous, vous savez d'après le cours et d'après la formule qui s'affiche à ma gauche, que quand vous avez une fonction de la forme exponentielle de u de x, pour la dérivée, il n'y a rien de plus simple. La dérivée, elle se notera f' de x, et elle vaudra u' multipliée par exponentielle de u de x. Donc, il ne vous reste plus qu'à calculer u' de x, c'est-à-dire la dérivée de u de x, c'est-à-dire 5x au carré moins a, sa dérivée, c'est 10x, multipliée par exponentielle de u de x, donc exponentielle de ce que je remets là, 5x au carré moins a, et vous pouvez encadrer, vous avez pris tous les points, c'est aussi simple que ça. On vous a mis des exercices en dessous, vous pouvez les faire autant que vous voulez. A vous de jouer, vous êtes des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada